Vous savez peut-être dans votre classe, un ou plusieurs élèves qui ont un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, avec impulsivité, et puis leur agitation qui peut être aussi bien physique que verbale, et bien ça vient souvent perturber le climat de votre classe. Je suis Marjane Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage, et aujourd'hui, je vais vous donner quelques recommandations pour aider ses élèves à mieux contrôler ce comportement. Il existe deux catégories d'intervention, celles qui permettent de répondre aux besoins de bouger de l'élève sans pour autant perturber le fonctionnement de la classe, et celles qui permettent de limiter leur agitation. On va voir les deux. Parmi les stratégies qui permettent de répondre aux besoins de bouger, premièrement, permettre le mouvement dans la classe. Comment on fait ça ? Vous pouvez aménager un espace restreint pour que l'élève puisse bouger. Vous pouvez délimiter, par exemple, le bureau d'élève avec une ligne collée au sol, plus large que le bureau, à l'intérieur de laquelle il aurait le droit de se lever. Vous pouvez distribuer des responsabilités actives aux élèves, leur demander d'être le messager, effacer le tableau, distribuer des papiers, ramasser des livres, ou encore demander à l'élève de venir vous présenter chaque partie de travail qu'il aurait complété. De cette façon, ça ne dérange pas le reste de la classe, et ça lui permet de rester actif. Permettre à l'élève d'écouter ou de travailler aussi dans une autre position classique à son bureau, mais quand c'est possible, ça peut être bénéfique, ainsi sur ses genoux, debout. Deuxième point, permettre des stimulations sensorielles. Surtout pendant les activités qui sont répétitives, qui sont passives, comme de la lecture par exemple, des activités qui sont en tout cas peu stimulantes pour l'élève, ça pourrait lui permettre de rester concentré. Donc la stimulation sensorielle, ça peut se faire à l'aide de petits outils comme la balle anti-stress, s'asseoir sur un ballon thérapeutique, s'asseoir sur un poussin d'air, ou tout simplement mâcher des embouts en plastique spécialement conçu pour ça. Troisième point, utiliser des stratégies pédagogiques participatives et actives. Par exemple, vous pouvez mettre en place, animer des jeux de rôle, pour permettre aux élèves justement de se mettre en action. Vous pouvez faire des pauses motrices, leur demander de faire des étirements. Mettre en place, en tout cas, des alternatives aux activités de type papier-crayon. Quatrième point, multiplier les occasions de faire de l'activité physique. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que l'activité physique, ça conduit à des impacts positifs au niveau de la cognition pour les élèves qui ont un TDAH. L'augmenter les capacités d'attention, meilleure mémoire de travail, meilleure rapidité d'exécution des tâches. Éviter, si possible, de priver l'élève du temps d'activité physique qui est prévu dans sa grille horaire pour reprendre du travail scolaire, par exemple. Ce ne serait pas une bonne idée. Privilégier les jeux de coopération plutôt que les jeux qui encouragent la compétition, parce que ça peut augmenter les difficultés d'autocontrôle chez ses élèves à risque. Cinquième point, ignorer les comportements mineurs. On parle ici des comportements agaçants, mais qui n'auraient pas d'impact sur le bon déroulement de la classe. Comme, il se tortille souvent sur sa chaise, il veut travailler debout. Ça peut être agaçant, mais ça n'a pas d'impact sur le déroulement de la classe, donc pourquoi pas ignorer ses comportements mineurs. Et puis, s'abstenir de montrer des signes d'exaspération devant ses comportements qui sont souvent involontaires. Maintenant, deuxième partie, nous allons voir les stratégies qui permettent de limiter l'agitation. Premièrement, prévenir l'apparition de l'agitation. Vous pouvez placer, par exemple, l'élève dans votre champ visuel en vous rapprochant physiquement de lui régulièrement. Deuxième point, vous pouvez aider l'élève à se rendre compte de ses comportements d'agitation. Vous pouvez le rencontrer pour en discuter avec lui, convenir d'un signe quelconque que vous pouvez utiliser lorsqu'il adoptera ses mauvais comportements. Troisièmement, aider l'élève à se calmer. Alors, lorsque l'élève est agité, après la récréation par exemple, vous pouvez l'inciter à faire une activité pour se détendre. Poucher la tête sur son bureau, fermer les yeux quelques minutes, se mettre des écouteurs sur les oreilles, faire quelques exercices d'étirement, bailler, écouter de la musique calme, prendre quelques respirations profondes. Tout ça, ce seraient des bons exemples pour permettre à l'élève de se calmer. Quatrième point, aménager l'environnement de façon à limiter les problèmes liés à l'agitation. Comment on fait ça ? Vous pouvez demander à l'élève de n'avoir sur son bureau que le matériel qui est nécessaire pour réaliser la tâche en cours. Vous pouvez placer le pupitre de l'élève à un endroit susceptible de moins déranger les autres, par exemple au bout d'une rangée ou à l'avant, si c'est possible. Vous pouvez aménager un coin tranquille pour permettre à l'élève de se retirer afin de reprendre le contrôle sur ses comportements. Cinquièmement, éviter les temps d'attente. Alors, éviter les délais trop longs entre deux tâches ou les longues explications parce que c'est là où il va avoir tendance à se désorganiser. Donc, maximiser le temps d'apprentissage. Sixième point, préparer soigneusement les transitions et les déplacements. Vous voyez par exemple des procédures claires qui précisent exactement ce que l'élève doit faire et quand le faire. En conclusion, n'oubliez pas, en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, vous pouvez agir sur le niveau d'agitation des élèves qui vivent avec un TDAH en planifiant des activités qui répondront à leurs besoins bougés grâce aux stratégies qu'ils viennent dénoncer. Donc, avec leur temps, leur agitation et leur hyperactivité va diminuer. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...